www.kazarima.fr vous êtes au sel qui croit en fils de l'homme mon tonton sera à continuer il est dans cette victoire Aza, y a 4 ans à ce moment-là. Pour voir l'autre vidéo chrétien en exclusivité, tapez www.kazarema.fr Y a 4 ans à cette téléphone, C'est ce qu'on peut faire. Mathe 20. Vexé 18 à 19. Il y a aussi Hébreux. Mais aujourd'hui, on va beaucoup rester sur Colossiens 2 et Apocalypse 1. Prenons Mathe 20. Vexé 18 à 19, il est écrit. Voici, nous montons à Jérusalem. Et le Fils de l'Homme sera livré aux principaux sacrificataires et aux scribes. Et le Fils de l'Homme sera livré aux païens pour qu'ils se moquent de lui. Les bâtés des verges. Les bâtés des verges. Et le crucifix. Et le troisième jour. Il ressuscitera. Il est écrit au 11ème et 18ème vaccin. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé de lui-même, afin que par la mort, il anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Par la mort, il anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Prenons Colossiens chapitre 2, verset 15. Colossiens 2, verset 15. Le dernier texte, l'Apocalypse. Chapitre 1, verset 17 et 18. Apocalypse chapitre 1, verset 17 et 18. Quand je l'ai vu, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, Je suis le premier et le dernier. Et le vivant. J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Je tiens les clés du séjour des morts et des morts. Tu as conduit nos pieds dans ta maison. Nous te confions ces moments. Enseigne-nous par le Saint-Esprit. Que ce peuple soit édifié. Et délivré. Et que toute la gloire te revienne. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jésus-Christ. Parce que... Jésus-Christ. Parce que... Jésus-Christ. Parce que... Acclamons plus fort pour Jésus-Christ de Nazareth. Le fils de l'homme. On a déjà vu pourquoi Jésus est appelé fils de Dieu. Le dimanche passé, on a vu pourquoi Jésus est appelé fils de l'homme. Et aujourd'hui, on va continuer avec Jésus, le fils de l'homme. Mais... On va plus aller dans le cadre du combat spirituel. Parce que c'est notre culte du combat spirituel. Parce que c'est notre culte du combat spirituel. Suivez-moi mes frères et soeurs. Je vous avais dit ceci. Que Jésus est appelé fils de l'homme. C'est parce que... Il est né ayant la chair et le sang. Ou encore, il a participé au sang et à la chair. Comme tout humain. Comme tous les enfants. Le fait que Jésus... Avez la chair et le sang. Il est le fils de l'homme. C'est-à-dire, il est un homme. Vous me comprenez ? Maintenant, pourquoi Jésus devrait-il avoir la chair et le sang ? Pourquoi il devrait-il participer à la chair et au sang ? C'est parce que... Il fallait que Jésus puisse souffrir. Comme un homme. Qu'il puisse souffrir. Et qu'il puisse mourir. Parce que... Par sa souffrance et par sa mort. Que l'homme soit sauvé. Ou que les hommes soient sauvés. Je reprends. Jésus a participé au sang et à la chair. Comme un homme normal. Pourquoi cela ? C'est parce que... Il fallait qu'il souffrait. Parce que dans la souffrance... Il n'y a pas le frère qui nous écrit là. Ce n'est pas ce qui est dans la souffrance. Il était caché. Il était caché. Ou était réservé. La paix pour les croyants. Ainsi, il est écrit dans Isaïe 53. L'échappement qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc, si vous lisez Isaïe 53. Ésaïe 53. Desformes qui sont là, est-ce que... Il y a un frère qui est dans le frère qui est dans le frère. MARAGAI 53. Vous commençons vers vers 1 jusqu'au vers 5. Vous pouvez aller vers vers le frère qui est dans le frère qui est dans le frère. Vous pouvez descendre vers vers 8. Vous allez comprendre pourquoi Jésus devrait être comme fils de l'homme. Pourquoi devrait-il souffrir ? Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils parlent plus de la mort de Jésus. Mais ils oublient qu'avant de mourir, il avait souffert. C'est ce que beaucoup de chrétiens oublient. Il a d'abord souffert et puis il est mort. Donc, dans sa souffrance et dans la mort, cela donne maintenant le salut. Donc, quand je dis dans le salut, il faut encore expliquer le salut. Dans le salut, il y a le pardon de péché. Tout est dedans. Il y a le pardon de péché. Amen, amen. Amen, amen. Je vous avais dit comme il y avait un fils de Dieu qui avait péché, appelé Adam. Il a amené la mort. Et le jour où Adam a péché, en Eden, il est resté nu. Quand Dieu est venu, Dieu a demandé à appeler Adam. Adam, tu es où? Adam dit, si j'ai entendu ta voix, je me suis caché. Il a dit, pourquoi tu te caches? Il dit, mais je suis nu. Mais qui t'a dit que tu es nu? Dieu s'adresse à l'homme. En Eden, quand Dieu est venu, il a posé la question à l'homme à distance. Il a posé la question à l'homme ce n'est pas que c'est que c'est l'homme qui était responsable de la femme. Alors, comme c'était à distance, l'homme a dit que je suis nu. Or, si vous lisez l'apôtre Paul, dans les épitres, l'apôtre Paul dit ceci, que c'est la femme qui avait péché. C'est la femme Eve qui avait péché. L'homme Adam n'avait pas péché. C'est comme ça que Paul explique les choses. Dans les choses de Dieu, c'est la femme qui avait péché. Mais l'homme s'est retrouvé nue. Pourquoi c'est la femme qui avait péché? Pourquoi la femme c'est elle qui avait péché? Mais l'homme lui se retrouve nue. Pourquoi c'est parce que dans cet acte-là qui avait péché? Dada et Eve ça cachait les choses à venir. En réalité, quand la femme pêche, c'est l'homme qui doit se retrouver nue. C'est pourquoi en Egypte, c'est la femme de Potiphar qui avait péché. c'est la femme de Potiphar qui avait péché. Mais celui qu'on a trouvé nue, c'est l'homme Joseph. Amen. De la même manière, en entre-temps, c'est toi la femme qui avait péché. C'est toi qui avait péché. Mais c'est lui qui se retrouve nu. C'est l'homme Jésus, le fils de l'homme. Vous me comprenez? Ces choses sont comme ça. Les prédicateurs doivent comprendre cela comme ça. Il ne faut jamais prendre Jésus. le couvrir d'un linge pour cacher sa nudité. Non! La nudité de l'homme quand l'homme est nu cela veut dire que la femme vient de pécher. Mais si vous allez couvrir l'homme vous cacher vous cacher sa nudité. Mais où est la preuve que la femme a péché? Parce que la preuve du péché de la femme c'est la nudité de l'homme. ça vous dépasse? Ça vous dépasse? Est-ce que vous le comprenez? Amen. Est-ce que vous le comprenez? Amen. Donc le fils de l'homme pour que tout cela soit bien fait il fallait qu'il soit un homme regardez un jour les sacrificateurs étaient dans une réunion dans cette réunion-là les souverains sacrificataires les radis vaut mieux qu'une seule personne qu'un seul homme puisse mourir à la place de tout le monde. Il dit c'est mieux qu'un homme un homme puisse mourir à la place de tous les autres aurait-il parlé de Jésus et pour que Jésus mède pour mourir il faut avoir la chair et le sang si Jésus était resté seulement le fils de Dieu il ne pouvait pas mourir parce que le fils de Dieu c'est l'esprit qui donne la vie la vie ne mère jamais et pour mourir il fallait qu'il soit un homme ayant la chair et le sang là il peut bien souffrir et là il peut bien mourir et le jour on l'a amené devant Pilate Pilate l'a jugé à l'intérieur de la maison Pilate est sorti Pilate a dit aux gens aux juifs qui étaient dehors il dit voici l'homme voici l'homme c'est-à-dire il reconnaissait que c'était un homme normal et on l'a frappé les soldats de Pilate l'ont frappé on l'a amené à la croix on a partagé ce vêtement on a partagé ce vêtement mais maintenant regardez-moi maintenant suivez-moi maintenant je vais entrer dans l'autre partie Jésus comme le fils de l'homme pourquoi il devrait nous servir d'exemple il fallait qu'il nous serve d'exemple regardez un jour Jésus était avec ses disciples les disciples voulaient savoir qui était le plus grand parmi eux qui est le plus grand parmi eux qui dépasse les autres alors Jésus avait compris cela Jésus les radis regardez je suis au milieu de vous moi qui suis le maître mais je suis en train de vous servir là il nous a donné l'exemple comme un homme comme un homme on l'a frappé il n'a pas répliqué comme un homme il nous dit il faut savoir aimer les ennemis comme un homme il nous montre l'exemple d'amour comme un homme il pouvait prier c'est pour nous dire dans les situations c'est compliqué il faut prier c'est pourquoi Jésus comme un homme il partait prier c'est pourquoi un jour les disciples lui ont dit apprends nous à prier comme un homme ayant la chair et le sang il nous a servi d'exemple vous me comprenez ce qu'il a fait c'est ce que nous devons faire troisièmement comme fils de l'homme il fallait qu'il puisse combattre les trois ennemis comme fils de l'homme il fallait que Jésus puisse combattre les trois ennemis comme fils de l'homme c'est à dire ayant la chair et le sang les premiers ennemis qu'il avait combattu c'est le péché Jésus a vécu comme un homme pendant 33 ans sur la terre il n'avait jamais péché il a marché comme un homme il a mangé comme un homme il a pleuré son ami comme un homme il partait rendre visite à son ami Lazare comme un homme et c'est faux que vous me comprenez comme un homme il a vécu parmi les hommes il a marché parmi les hommes mais il n'avait jamais péché c'est le premier ennemi qu'il avait vaincu et ça vous me comprenez or le péché avait mis tout le monde sauf Jésus donc le premier ennemi que Jésus avait vaincu c'est le péché c'est pourquoi un jour il pouvait poser la question il dit qui parmi vous qui peut prouver que moi j'ai le péché donc personne ne pouvait le faire donc il n'y avait pas quelque chose qui pouvait l'accuser il a marché comme un homme mais il n'avait jamais péché il a vécu le péché est-ce que vous me comprenez c'est le premier combat qu'il avait amené c'est le premier combat qu'il a amené et qu'il avait vaincu c'est contre le péché or la chair la chair aime le péché la chair aime le péché mais lui il a vécu dans la chair mais il n'avait jamais péché ainsi il est écrit par plusieurs témoignages l'apôtre Paul dit lui qui n'a pas commis de péché l'apôtre Pierre dit aussi plus tard lui qui n'a pas commis de péché donc tout le monde est d'accord que le fils de l'homme il a vécu sur la terre mais il n'avait jamais péché c'est le premier combat qu'il avait livré et qu'il avait vaincu et c'est quelqu'un qui a clamé pour lui Amen 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 Le deuxième combat qu'il avait livré étant un homme dans la chair et dans le sang c'est ce qui l'a conduit jusqu'à la croix du calvaire vous avez déjà lu dans la parole qu'un jour Dieu était au ciel il a vu venir devant lui le fils des hommes et parmi eux il y avait il y avait qui il y avait qui au milieu d'eux Ah vous ne connaissez pas Frère trouve nous Job Job premier je crois rapidement rapidement trouvez nous ce texte Job chapitre premier Or le fils de Dieu vint vers Ah le fils de Dieu Souris c'était pas le fils on n'a pas écrit le fils des hommes le fils de Dieu ok Un jour se présentait devant l'éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux Suivez je vais vous expliquer cette histoire là Reprend frère Or le fils de Dieu vint un jour se présentait devant l'éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux Regardez Là les histoires se passent au temps de la loi de Moïse C'est à dire avant la mort de Jésus à la croix La parole dit Un jour Dieu au ciel a vu le fils des hommes et le fils de Dieu devant lui Mais il regarde parmi eux Il y avait Satan Dieu pose la question à Satan Il vient d'où ? Satan lui dit Je viens de me promener sur la terre Vous n'avez jamais entendu parler de cela ? Dieu lui pose la question As-tu vu mon serviteur Job sur la terre ? Satan dit Oui je l'ai vu C'est à dire ici On voit Satan En train de causer avec Dieu au ciel là-bas Dans la présence de Dieu Là c'est le premier fait Deuxième fait Un jour Suivez-moi très bien Si vous ne me comprenez pas Tu ne sauras jamais ce que Jésus a fait pour les hommes Il faut bien me suivre et me comprendre Ce que Jésus a fait Pour l'humanité Regardez un jour Dieu voulait Tuer le roi Akab Le roi Akab C'était le roi d'Israël Sa femme C'était Jézabel Vous connaissez le nom de Jézabel Non ? Ok Ces rois là Avent mal agi devant Dieu Et Dieu avait pris la résolution De les tuer Alors Dieu voulait maintenant Que quelqu'un Puisse aller Réaliser le projet de Dieu Pour tuer Akab Qui était au ciel Alors il y avait la guerre Entre Israël Je croyais les Syriens Alors le roi Akab Avec un autre roi Josaphat Donc des rois Akab, le roi d'Israël Josaphat, le roi de Jida Josaphat, le roi de Jida Ces deux rois là Voulaient aller en guerre Mais Dieu lui Voulait tuer Akab Alors comme en Israël On avait l'habitude Avant d'aller en guerre Il fallait consulter les prophètes Alors ce jour là Il y avait 400 prophètes Le roi Akab A posé la question A ces prophètes là Est-ce qu'on peut aller en guerre On va remporter la guerre Tous les prophètes Ont dit au roi Akab Oui Vas-y Vous allez remporter la victoire Tous les prophètes Alors l'autre roi Le roi Josaphat Qui était là Quand il a entendu Tous les prophètes Donner un seul message Il était étonné Il pose la question Son ami le roi Et dit Dans ton pays Il n'y a plus un autre prophète On peut consulter Alors le roi Akab Lui a dit Non Il y a un seul prophète Qui reste Mais celui-là Je ne l'aime pas Je ne l'aime pas Si toi tu es prophète Et que tout le monde t'aime C'est que tu es un faux prophète Retenez ce que moi j'ai voulu Si tu es prophète Et que tout le monde t'aime C'est que tu es un faux Regardez Pourquoi ce roi là N'aime pas Le prophète là Qui était Ce qui était Le prophète Miché C'est pas que c'est Écoutez ce que Le roi Akab dit Je ne l'aime pas Parce que Il ne donne Que des mauvais messages Les faux prophètes Les faux Il vient toujours Même si tu es dans le péché Lui voit toujours les bonnes choses Non je vois le mariage Non je vois le voyage Non je vois le travail Non je vois Je vois L'élévation Je vois une jupe blanche Je vois un billet d'avion C'est pendant que la personne A qui on donne le message Il marche dans les maçons Il marche dans l'impédicité Il marche dans l'envie Il marche dans la négligence Des choses de Dieu Un vrai prophète Je dis un vrai S'il est devant toi Et qu'en toi il y a le péché Il doit commencer à te condamner Dans ton péché Dieu te reproche Ta marche n'est pas bonne Ton coeur n'est pas droit Et ce sont des pareils prophètes Qui condamnent toujours le péché Que les hommes n'aiment pas Alors Miché était ainsi C'est pourquoi le roi Akab ne l'aimait pas Quand il vient Il commence toujours à condamner le roi Pourquoi ? C'est parce que ces rois là Vivaient dans le péché Alors Akab a dit Il y a un prophète Je ne l'aime pas Josaphat a dit Aller appeler ses prophètes Ils sont partis appeler Miché On a envoyé L'un des prophètes Parmi les prophètes Qui étaient là On l'a envoyé Va appeler les prophètes Miché Alors il est parti Là-bas le prophète L'a dit à Miché Miché Nous tous On a dit au roi Tu vas remporter la victoire Toi aussi Prophétiste comme ça Miché a dit Bon je vais dire ce que Dieu va me dire Alors Miché est venu Devant des rois On lui a dit On lui pose la question Est-ce qu'on peut aller au combat ? Miché a dit oui Allez-y Vous allez remporter la victoire Les rois Depuis quand toi Tu donnes un bon message Toi Non Toi un bon message Dis ce que Dieu t'a dit Alors maintenant Les rois Comment on lui a dit Dis ce que Dieu t'a dit Écoute maintenant Là où je vous amène Le prophète Miché dira J'ai vu Dieu au ciel Il était en train de chercher Qui a envoyé Pour séduire le roi Mais j'ai vu l'esprit des mensonges Et sorti devant Dieu Pour dire à Dieu Envoie-moi Donc là Ça se passe au ciel L'esprit des mensonges Est parti devant Dieu Il dit Dieu L'esprit des mensonges Est en train de causer avec Dieu Envoie-moi Dieu lui dit Comment tu vas faire L'esprit des mensonges dit Je serai l'esprit des mensonges Je vais entrer dans les prophètes Je vais prophétiser les mensonges Sur le roi C'est pourquoi Rétenez ce que je vous dis aujourd'hui Rétenez ce que je vous dis aujourd'hui Les premiers péchés De tous les prophètes dans le monde Les premiers péchés De tous les prophètes Sans exception Qu'il soit blanc Qu'il soit noir Dès qu'on l'appelle prophète Son premier péché C'est les mensonges Les premiers péchés Des prophètes C'est les mensonges Les premiers esprits Qui leur fait la guerre C'est l'esprit des mensonges Alors Miché a dit J'ai vu l'esprit des mensonges Il est descendu Il est entré dans les prophètes Il y a un prophète Qui avait chiflé Miché Est-ce que vous me comprenez L'autre fois Pour Job Devant Dieu C'était qui Dieu avec qui Maintenant pour Akab C'est Dieu avec qui Avec l'esprit de quoi Les mensonges Tout cela Ça s'est passé Avant Golgotha Regardez maintenant Pourquoi le fils de l'homme Est venu maintenant Je vous amène Regardez Avant la croix de Jésus Avant la mort de Jésus Satan Les démons Pouvaient aller Se présenter Devant Dieu Ça se faisait Mais regardez Comme les diables Et les démons Et tels les problèmes Pour l'homme L'homme ne pouvait pas Faire face Au combat Devant les diables Et les démons Alors regardez Ce qui s'est passé Quand on a amené Jésus Le matin On l'a fait sortir De la maison De Pilate Pour l'amener A la croix Pour l'amener A la montagne Le fils de l'homme On lui a donné Sa croix Il portait sa croix Il partait Les hommes Se moquaient de lui Les femmes Se plairaient pour lui Mais lui Jésus Quand il marchait là Quand il partait A la montagne Avec sa croix Il regardait Il devrait être rassuré Que tous les démons Et les diables Sont là Sont en train De le suivre Parce que Pour les diables C'était une bonne occasion Pour avoir Jésus Il avait déjà vu Jésus au ciel C'est ce que vous Ne comprenez jamais Pourquoi Satan S'est acharné Sur Jésus C'est parce qu'il L'avait déjà vu au ciel Le jour où Mikaël Combatait Satan C'est Jésus Qui avait dit A Mikaël De combattre Satan Et Mikaël Par la force De Jésus Là c'est au ciel Je dis bien Il était le plus fort Que Satan Et il a chassé Satan et les démons Là c'est Mikaël Mais maintenant Un jour sur la terre Satan se raconte Mais cet homme ici Je l'ai vu au ciel Mais celui qui avait demandé A Mikaël De me faire la guerre Au ciel Ah maintenant je l'ai vu Donc pour Satan C'était une occasion Qu'il avait raté au ciel Pour avoir Jésus Sur la terre Alors ce jour là Pour Satan C'était une occasion Il est Satan lui Et ce démon Avec les hommes Il s'est manqué de Jésus Satan et les démons On l'a eu On l'a eu On l'a eu On va les tuer Chaque fois Et ils étaient contents Ils avaient eu Jésus Mais Jésus aussi Ils sont contents Ils devraient être rassurés Et c'est là Et Satan Et les démons Tous ils sont là C'est à dire On peut appeler ça comment Je ne sais pas C'est à dire Moi j'ai des complots Contre lui Donc j'ai un mauvais plan Contre lui Lui si il a un mauvais plan Contre moi Est-ce que vous comprenez Donc j'ai un mauvais plan Contre lui Lui il a un mauvais plan Contre moi Maintenant c'est le plus intelligent Et le plus sage Qui va rapprocher Satan et les démons Ils étaient contents On l'a eu On l'a eu Cette fois-ci Encore Jésus ne disait rien Blessé On l'a frappé La couronne de pute sur la tête Il marchait fatigué Avec sa croix Certains les démons Ils étaient contents Là déjà Là c'est sur la route En route vers Golgotha Certains les démons Ils étaient contents Mais Jésus lui ne disait rien Il gardait silence Avec son plan Au-dedans de lui Il ne disait rien Il avait gardé cela secret Alors arrivé là-bas à la montagne Les soldats Dans l'eau clou Jésus lui Il regardait Il regardait Est-ce que Satan est là Est-ce que tous les démons Est-ce que tous les démons sont là Est-ce qu'ils sont là Jésus a vu Que tous les démons sont là Tous les démons sont là Satan est là Tous les démons sont là Il ne fallait que Jésus soit rassuré Parce qu'il ne fallait pas qu'aucun d'eux ne puisse échapper Alors Jésus a vérifié Il a regardé Toutes les classes de démons Parce qu'il y a des dominations Il y a des autorités Il y a des précipités Il y a des esprits méchants Donc toutes les classes de démons Ils étaient là A défendre lui à la croix Mais il a cherché Il y avait un esprit Qui n'était pas là C'était l'esprit des morts Il a regardé L'esprit des morts Est parti se cacher L'esprit des morts est parti se cacher Bon lui il a dit ok Je termine avec ceci Alors Comme lui il s'est caché Comme lui c'est la finalité Ça sera maintenant une guerre face à face Ce que moi très bien Alors à la croix Jésus Comme tous les esprits étaient là A commençant par Satan Pendant qu'il était là Les gens Les hommes Se moquaient de lui Mais les diables et les démons Passaient un mauvais quart d'heure Il les a rassemblés là-bas Il les a rassemblés Et il a dit Et que Maintenant Plus personne ne bouge Donc Aucun démon ne pouvait fouiller Satan non plus Alors Maintenant Qu'est-ce que Jésus attendait Que les sangs Puissent sortir Parce que Je vous ai toujours dit Retenez cela très bien Si ce jour-là Les sang Donc Quand on lui avait percé N'était pas sorti Ce jour-là La croix de Jésus Ne serait pas différente De la croix Des deux brigands Qui étaient à ses côtés Ce qui fait la différence Entre la croix Les deux croix Les brigands Et la croix De Jésus Ce qui donne la valeur La force De la croix De Jésus Par rapport Aux des autres Ce n'est que le sang Ce n'est que le sang Ce n'est que le sang Sans les fusions De sang On ne peut même pas Parler de la croix De Jésus Acclamons pour les fusions Alors quand le sang Alors quand le sang est sorti Quand le soldat C'est la croix De Jésus Et que le sang est sorti Alors ce sang Maintenant a dépouillé De Fox De Satan De domination De principauté Des autorités De toute la puissance De l'ennemi Regardez Retenez un peu Votre souffle Suivez moi très bien Si il y a une chose Que Satan n'aime pas Que les prédicateurs Parle C'est ce que je suis En train de vous expliquer Maintenant Il n'aime pas ça Pourquoi Parce que Il le sait Que si vous parlez De la croix Vous allez lui rappeler De sa défaite Quand on l'a chassé au ciel On ne l'a pas dépouillé Et vous me comprenez On l'a chassé Mais quand il était plus fort Il l'a chassé Mais à la croix On ne l'a pas chassé Il était là Mais on l'a dépouillé Regardez Est-ce que vous avez déjà Vous avez déjà Vu à la télé Ou assisté Au tribunal Militaire Est-ce que Quelqu'un a déjà vu Ça même à la télé Je prends Frère Viens Frère Le drummer Viens Parce que je vois Tu as Le Le Ok Regardez Quand on est Sur le tribunal Militaire Ce qui C'est que j'avais vu À la télé Lui C'est le Militaire Qu'on a Acquisé Non Ne ferme pas J'espère Que c'est Fermé Toné Dire Bon Lui Lui C'est le Militaire Qu'on a Acquisé Il vient Au tribunal En tenue Militaire Il porte Le casque Il a La tenue Et Tout Tout Le grade Maintenant À la fin Du tribunal Si Lui Lui Les soldats Il est Condamné Non Parce que Tu as Volé Parce que Tu as Fait Ceci Et Tu es Condamné A 10 ans De prison En prison En Perpétuité Pour Toute La Vie Alors Comme C'est Déclaré Au tribunal Maintenant Qu'est-ce Qui va Se Passer Maintenant Après Il Il faut Que Ces Soldats Qu'ils Soient Dépuyés C'est Déclaré Qu'on Les Reconnaît Plus Comme Soldats On doit L'enlever C'est Pas Lui Mème Qui Va L'enlever Donc On Envoyer Un Autre Soldat Qui Va L'enlever Va L'enlever La Tenue Il Va L'enlever Le Le Chapeau Toutes Les Grades On Va Enlever C'est Là On Va Enlever Les Boutines Il Va Resser Un Abit Civil C'est Ca Qu'on Appelle Dépuyés Même A La Croix Satan Et Les Demons On Les A Enlever Tout Ce Qui Fais Le Faux Tout Ce Qui Identifia Comme Satan Tout Ce Qui Identifia Comme Les Diables On L'A Depuyé Pour Preuve Maintenant Regardez Avant La Mort De Jésus Avant Que Jésus Ne Meure Avant Que Le Fils De L'Homme Meure A La Croix Satan Pouve Aller Au Ciel C'est Présenté De Dieu Les Demons Pouve Aller Mais A Partir De La Croix Quand On L'A Depuyé Jusqu'au Jour De L'Enlèvement Jusqu'au Jour De L'Eternité Satan N'a Plus Le Pouvoir De Se Présenté De Vend Dieu Cette Force Lui A Été Depuyé Ce sont Des Choses Que Les Chrétiens Ne Savent Pas Satan Satan Vait Dire Opposant Mais Le Diable Vait Dire Acquisateur Diable Répète Les mots Diable Vait Dire Acquisateur Il Est Satan Le Diable C'est D L'O Opposant Est L' Acquisateur Mais Il Acquis Qui Il Acquis Tout Celui Qui Pêche Sur La Terre Là Ça Se Passe Avant La Croix De Jésus Avant Que Jésus Ne Meure Si Tu Pêches Sur La Terre Satan Prend Il Va Avant Dieu Il A Dieu Il A Pêché Dans Tes Paroles Il A D Celui Qui Pêche Doit Mourir C'est C'est Rôle De Satan Avant La Mord Du Fils De L Homme Comme Accusateur Il Pouvait Aller De Dieu Pour Acquiser Un Homme Qui Vient De Pêcher Sur La De Il Savait Que Dieu Est Juste Dieu Ne Viole Jamais Sa Parole C'est Pourquoi Il Alors Dieu Dans Sa Justice Devait Tuer La Person Mais Regardez Maintenant La Parole Qui Accusera Les Pourquoi Parce Que Jésus A La Croix Il A Depuyé Satan La Force Des Mont Au Ciel Attendez D'abord Regardez Maintenant Là O Satan Partait Devant Dieu Pour Se Présenter Suivez Moi Très Bien Quand Satan Quit La Terre Il Vaut Ciel Devant Dieu Pour Acquiser Un Homme Aujourd'hui A Partir De Ce Jour Là A La Croix Quand Jésus L'a Débuyé Jésus L'a Enlevé La Faut De Mon C'est La Faut Qu'est Ce que Jésus A Fait Jésus Lui Il Est Monté Il Part A La Place Où Satan Se Présenté Jésus S'est Tenu Là Va A A A Qui Accusera Les Élus Jésus Est Mort Pour Toutes Les Accusations Que Satan Pouve Faire Il Ne Pe Plus Le Faire Jésus Dira Au Père Regardez Cet Homme Là Il A Cris A Moi Merci La Pêche Mais A Moi Aujourd'hui Depuis La Croix De Golgotha Dieu Ne Regarde Plus Le Ciel A La Terre Comme Ça Non Regardez Au Jour De Sodome Et Gomorre Dieu Est Au Ciel Il A Regardez Sur La Terre Il A Vu Que Les So Sodome Et Gomorre Et Dans Le Pêche Parce Que L'odeur Du Pêché De Sodome Était Montée Jusqu Au Ciel Alors Dieu Il A Regardez Il A Vue Réellement Les Jans De Sodome Ont Pêché Parce Que Dieu Les A Regardez Tout Droit Mais A Partir De La Mort De Jésus A La Croix Dieu Ne Peu Plus Regardez Le Monde Tout Droit Dieu Regarde Le Monde En Regardez Jésus De La Croix Il Voit Tout Le Monde Dans La Croix Et Si Tu Es En Dehors De La Croix L Amour De Dieu Attends Que L Amour De Dieu Est En Traine De T Attendre De Venir Entrer Dans La Croix Mais Tout Célu Qui Rester En De La Croix A La Finalité Il Va S' Exposer A La Colère De Dieu Est Ce Que Vous Me Comprenez Amen Aujourd'hui Pour Tout Célu Qui Est En Jésus Satan Ne Pe L Accuser Satan Ne Pe Monter Satan A Mat L Sous Souter Parce Que Jésus L A Dépuyé Deuxième Chose Dans Les Combats Avec Les Diables Jésus A Dépuyé Satan Regardez Si Ce Soldat Qui Est Devant Les Tribunals Le Jour On Va Les Dépuyé S'il A Une Arme On Va L L On Va L La Sans Arme Les Diables Ce Jour Là On Les Enlevé Toutes Les Armes Et Jésus L A La La C Comme Ca Et Dis Maintenant Tu Pére C Et Tu Reste Avec Tes Demons Et Fais Ce Que Tu Pes C C Pourquoi Pour Tous Ce Qui Sont En Jésus Ils Ont Vaincu Non Pas A Cause De L Prie Non Ils Ont Vaincu Jésus Le Fils De L Homme A Vaincu Pour A L Celui Qui C De L Homme Il Dans Cette Victoire Là C'était Le Deuxième Ennemi Ça C'est Passé À La Croix Il L A Dépouillé Maintenant Le Dernier Ennemi C'était La Morde C'est Pourquoi Il Fallait Que Jésus Faut Se Fermer Les L Esprit Sortir Il Mère Comme Un Homme Tout C'est Là Pourquoi Il Fallait Qu'il Suive L Esprit De Mort C'est Que L Esprit De Mort Était Parti Pour Garder La Prison Il avait Dans Sa Prison Tout Les Hommes Depuis Adam Jusqu'à Ce Jour Là Tout Les Hommes Qui La Mort Avec La Clé De Sa Prison La Mort Avec Les Clés Les Clés Les Clés De La Prison Où La Mort A Retenu Tout Le Monde Captif Daba Et La Mort Avec Les Clés Alors Jésus est Parti Lui aussi Il est mort C'est là que ça va se passer Jésus est mort On a intérêt Les gens se pleuraient mais Lui il est parti pour délivrer les gens de la mort C'est ce que la parole de Dieu dit dans Hebreu que tous ceux qui étaient toute leur vie dans la peur de la mort la mort fait peur à tout le monde la mort était né captif tout le monde alors il fallait que Jésus t'enlâchera affronter la mort les derniers némis il est caché là-bas il est dans le péché a attendu Jésus durant la vie Jésus a marché 33 ans il a vécu le péché sans péché le diable et les démons c'est à la croix il les a vaincu il les a dépouillé la mort lui il a dit la mort il dit non moi ce n'est pas sur la terre ce n'est pas la croix je veux me cacher dans les régions inférieures là-bas et la mort disait ici Jésus rappelle le fils de l'homme là ne va pas arriver ici attention ne blague pas avec la mort il va te détenir captif et surtout dans son coin dans les régions inférieures c'est à dire un homme dans terre dans une tombe c'est fini la mort va te retenir alors la mort était sûr comme il est là il s'est caché rien ne va se passer alors la mort était surpris de voir c'était je crois c'était vendredi c'était vendredi alors la mort a vu on est en train de mettre quelqu'un dans une tombe c'était dans la tombe de Joseph d'Arimaté la mort a dit oh il est venu je l'ai eu il va rester comme tout le monde et ici c'est chez moi là c'est la mort qui dit il est venu ici je l'ai eu c'est fini alors le fils de l'homme le premier jour il a commencé la guerre là bas la mort l'a dit tu as joué là bas moi je ne suis pas le pécheur moi je ne suis pas satan moi c'est la mort ici tu ne sortira plus là c'est le premier jour la mort il pouvait cracher tout ce qui le premier jour il s'est enorgueillir les combats c'était terrible c'est la mort qui avait l'avantage parce que le fils de l'homme était dans la tombe le premier jour est passé le deuxième jour la mort était toujours dans l'assurance que c'est fini ce fils de l'homme ici il ne sait pas que tout celui qui a lâché le sang je le retiens ici le deuxième jour la mort était là avec avec clés il était là le fils de l'homme il était là dans la tombe les troisième jours la mort ne pouvait pas s'attendre à ça la mort ne pouvait pas imaginer un tel scénario ça ne pouvait ne pas monter dans les pensées de la mort alors le fils de l'homme là dans les séjours de mort il a fait une prise terrible il a pris dans sa prise la mort il a coincé il lui a dérobé d'abord les clés de la mort mais le fils de l'homme il s'est retourné il a regardé que dans la prison de la mort il avait Adam son frère il a vu Adam il a vu les gens il a vu les gens il les a regardé il dit je ne vous laissez comme j'ai les clés il ouvert il a ouvert il dit suivez-moi on sort maintenant suivez-moi et il il est il est est seul mais il a pris son frère Adam avec tout le fils d'Adam s'il était descendu là bas c'est aussi à cause de son frère parce que son frère Adam Adam est retenu captif et comme il est son frère il ne laisse jamais son frère souffrir il a le jour où je veux vous parler du mystère du frère comment Jésus a dû prouver qu'il est le frère d'Adam je vous precher cela le jour où Dieu fait la grâce et il a pris les clés il a ouvert toutes les prisons les séjours des morts il a libéré tout le monde et c'est maintenant moi je suis vainqueur j'ai vaincu la mort pour brève j'ai toutes les clés de séjour de mort et de sorte ainsi dans le jour de sa gloire quand il voulait montrer sa gloire à l'apôtre Jean il a dit à Jean j'étais mort aujourd'hui je suis vivant pour prêve je les clés de la mort voilà Jésus comme fils de l'homme comment il a vaincu le diable et les démons la mort dans la chair c'est pour dire si il est possible c'est possible à tout celui qui a la chair les qui croient en pour tout celui qui croient en Jésus la mort pour lui n'est pas la mort n'est pas une prison la mort c'est en attendant parce que la vie va venir au jour de l'enlèvement tous les morts en Christ ils partiront à la rencontre de l'enlèvement cela c'est une preuve que Jésus le fils de l'homme est dans la chair et le il a vaincu il a vaincu il a vaincu on peut se tenir debout à l' l' Musique Alors c'est pour m'étonner la victoire, oh j'y suis, j'ai reçu le vainqueur, j'ai reçu le vainqueur, et tu seras-y, tu as été venu. Vous se détruis, 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 tous les voyeurs, la ténèbre, qui ne rabattent, à qui, et votre sang détruit le royaume des ténèbres. Prix,xu, prix, 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 pré, prix, 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 prix. Les progrès sont puissants de l'homme, br nuestra tête puire, 중 le royaume des ténèbres. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.